Lorsqu'on s'agit en plus de votre père, c'est quelque chose d'extrêmement grave. De la guerre, Émile-Louis garde des blessures à peine cicatrisées aujourd'hui. Parmi elles, le souvenir de son père, un héros mutilé décoré de la Légion d'honneur. Et bien sûr, le souvenir plus joyeux du jour de la libération. Les Américains arrivaient avec des chars pendant que nous descendions, nous après, sur la place d'Armes, en chantant « La Marseillaise ». Parmi les souvenirs les plus marquants, la reprise des bombardements neuf jours après l'arrivée des Américains. Une journée où Émile-Louis échappe au tir des Allemands avec sa grand-mère, avant de devoir se cacher dans la cité fortifiée de Briançon. Ils ont reçu l'ordre de revenir reprendre Briançon. Nous avons commencé à entendre se tirer très sérieusement au-dessus de nous, et après presque sur nous. De la résistance, Émile-Louis en garde aussi quelques souvenirs, surtout à travers les secrets. A l'époque, il fallait surtout rester discret, même devant les amis les plus proches. La règle d'or du maquis et de mon père, sans doute avec eux, était silence. Moins on apparaissait, faisant partie du maquis, très faible à ce moment-là, moins on risquait de se faire dénoncer. De l'héroïsme de son père, des secrets, des peines, des joies, mais aussi des trahisons, Émile-Louis en conservera toujours de précieux souvenirs, un trésor qu'il continuera de partager, à qui veut bien l'entendre.